Aujourd'hui, nous allons parler culture d'entreprise. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Je viens tout juste de terminer une série de mails privés sur la fin de l'ancienne culture du management et sur l'émergence d'un modèle bien plus approprié au nouveau monde. Si tu es manager ou chef d'entreprise et que tu considères la culture de ton entreprise comme secondaire ou si tu penses que c'est un concept fumeux, laisse-moi te dire que tu te trompes. En ces temps de pénurie de candidats, de phénomènes de grande démission ou de grande démotivation, la culture de ton entreprise est devenue l'avantage concurrentiel majeur et tu as intérêt à prendre les choses en main. La bonne nouvelle, c'est que la culture d'entreprise n'est pas un concept fumeux et inapplicable. Il existe des experts de ce sujet, des experts pragmatiques qui nous expliquent concrètement et en détail comment faire pour mettre en place une culture. J'ai invité François Durnay qui va nous parler de la pyramide des cultures, une méthode pragmatique qui te permet de transformer la culture de ton entreprise ou de ton équipe. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tu peux télécharger son PDF qui te permettra de faire le diagnostic de ta culture d'entreprise et de dégager les axes sur lesquels travailler. Sans plus attendre, voici ma conversation passionnante avec François. Bonjour François. Bonjour Cédric. On ne se quitte plus. On se retrouve, on va plus loin. C'est vrai, tu es passé il n'y a pas si longtemps que ça sur le podcast plutôt pour nous parler des processus. Oui. Et on avait un peu discuté en off et tu m'avais dit que tu avais des choses à dire sur la culture. Et ça tombe bien parce que cette semaine, c'est ce qu'on se disait là juste avant de démarrer, chez Outils du Manager sur les mails privés, je viens justement de parler du changement de culture impératif dans la manière de manager. Et je trouve qu'on est incroyablement raccord. Donc, ça va être, je pense, intéressant. Tout à fait. Écoute, je te propose de démarrer directement en nous disant peut-être un petit peu d'abord c'est quoi ta grande idée en fait derrière le podcast d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. La grande idée, c'est que tout le monde parle de la culture, mais c'est un sujet extrêmement intangible et très difficile en fait à saisir. On met plein de mots derrière. Il y a plein de définitions derrière le mot culture, mais en fait, concrètement, on ne sait pas comment faire. Donc, la grande idée qui est là, c'est de prendre un modèle qui est très simple, celui de la pyramide de Maslow que tout le monde connaît, de l'appliquer à l'entreprise qu'on considère comme un organisme vivant et de voir quel type de culture ça donne concrètement dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment la première idée clé. Donc, on va trouver cinq grands types de cultures qui vont correspondre à toutes les transformations, ou en tout cas à la majorité des transformations qu'on peut voir dans l'entreprise. Et la deuxième idée phare qui est derrière, c'est que derrière chaque culture, il y a un mindset, un état d'esprit particulier qui impulse la culture et qui fait que la transformation culturelle prend. Super. Est-ce que peut-être dans un premier temps, tu peux juste nous citer les cinq niveaux de la culture comme ça, sans détailler ? Et derrière, si je comprends bien, juste pour qu'on soit sur les bonnes bases, c'est compliqué d'aller au niveau 5 si on n'a pas mis d'abord le niveau 1 qui serait un petit peu la fondation, ou bien on peut circuler dans cette pyramide dans n'importe quel ordre ? Alors oui, le principe de Maslow qui est, tu peux satisfaire des besoins d'un niveau supérieur quand tu as satisfait ceux d'en dessous, ils s'appliquent aussi. Cela dit, parfois on a des oublis et des manques sur certaines cultures, et il y en a certains niveaux qu'on va privilégier par rapport à d'autres. On va pouvoir voir ça concrètement. Donc typiquement, les cinq niveaux, c'est le niveau de la protection. Est-ce que l'entreprise arrive à être protégée ? Ça, c'est le premier niveau qu'on appelle survie chez Maslow. Le deuxième, c'est celui de la performance. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise a une culture chiffre, une culture résultat, une culture qualité ? Le troisième niveau, c'est une culture de l'humain qui va tabler en fait sur le bien-être et la qualité de vie au travail, la dimension tribu, convivialité qu'on voit dans pas mal d'entreprises comme les start-up. Le quatrième, c'est celui des clients, très très demandés, la culture du service, la culture de l'innovation, de l'entrepreneurship. Et enfin, le dernier niveau qui est très d'actualité, en fait, c'est celle de la contribution où on retrouve le RSE, les entreprises aussi apprenantes, s'orienter sur la planète, la solidarité. Ok, super. Donc je le redis en vitesse, niveau 1, protection, niveau 2, performance, niveau 3, sentiment d'appartenance ou l'humain, niveau 4, la culture client, et niveau 5, l'accomplissement et la contribution. En fait, ça reprend vraiment les termes de valeur. Oui, tout à fait. Très juste. Super. Ok. Ensuite, tu voulais nous parler du mindset, peut-être donner un peu la définition, avant qu'on rentre peut-être dans les détails de chacun des niveaux. Oui, en fait, comment j'en suis… Je vais plutôt t'expliquer comment j'en suis arrivé à ce mindset et à ces cultures. Depuis 30 ans où j'interviens dans beaucoup d'entreprises, je vois beaucoup de transformations, entre guillemets, culturelles, comme on dit, qui interviennent, et des entreprises qui veulent développer la culture client, être au service, la culture de l'humain, parler RH. Donc, il y a énormément d'outils qu'on met en place. Donc, tu as des outils de design thinking, si tu veux mettre de l'innovation, tu mets de la performance, tu mets du Lean, tu veux être agile, tu mets de l'humain, tu mets de la qualité de vie au travail. Et en fait, il y a une grande frustration parce que la majorité de ces démarches, la très grande majorité de ces démarches, ne fonctionnent pas, ne prennent pas. Ce n'est pas l'outil qui fait la démarche. Et quand tu regardes les livres sur la culture, donc il y a une trentaine, depuis une trentaine d'années, il y a des dizaines de livres qui sont sortis sur la culture, mais il y a toujours les mêmes références qui ressortent. Il y en a une qui m'a particulièrement marqué, c'est Edgar Schein, qui a trois niveaux de culture. Il y a un niveau très superficiel, qui sont les comportements, ce qu'il appelle les manifestations visibles, les habits que les personnes parlent, les rituels, la manière dont ils parlent. Et ça, c'est quelque part les outils. Donc, tu peux arriver dans une entreprise et voir les outils, c'est bien, ok. Mais lui, il dit qu'il y a un deuxième et un troisième niveau. Le deuxième niveau, c'est celui des valeurs, les valeurs qu'on assume, qu'on incarne, donc vraiment que tu vois affichées. Et puis, le dernier niveau, c'est la partie vraiment intangible, c'est le cœur, le fond de l'iceberg. Et c'est celle-là qui m'intéresse parce qu'il appelle ça de lui-même les croyances, en fait. Ceux en quoi, en fait, on croit profondément. Et ce qui m'a permis d'arriver à ça, c'est que moi, j'étais extrêmement frustré pendant les dernières années parce que tout le monde parle de culture et puis finalement, personne n'arrive vraiment à s'en saisir. Donc, on voit qu'il y a cinq niveaux de culture qu'on peut décliner, je le détaillerai si on a le temps, mais en tout cas, je le détaillerai dans le livre qui sera accessible avec ce podcast, qui est de dire que tu peux mettre en place tous les outils du monde si tu n'attaques pas le pourquoi, on revient au pourquoi de Simon Sinek, qui est la croyance qui est derrière, tu ne vas pas y arriver. Et du coup, dans les formations que j'ai pu donner, toutes les formations que je donne, je parle beaucoup de mindset, de croyance et de valeur. Et en fait, ce que retiennent le plus les gens, je vois, c'est, ah oui, mais comment on développe ce mindset ? Donc, je me suis dit, mais finalement, la culture est basée sur un mindset qui est un ensemble de croyances, de postulats, de vérités profondes dans lesquelles un certain nombre, une majorité des individus d'une équipe ou d'une entreprise croient. Donc, typiquement, le mindset de protection, c'est-à-dire que l'entreprise soit protégée, qu'elle puisse survivre, ça va être toute cette dimension, plutôt que d'être dans le doute, dans l'inquiétude, de basculer dans une forme de confiance individuelle et collective, donc d'abord dans mes compétences, celles de mes équipes, celles de mon entreprise, mais aussi dans l'écosystème. On l'a vu clairement avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se dire, mais comment je vais faire pour survivre, notamment des indépendants, mais aussi dans les entreprises, comment je vais travailler à distance. Et finalement, les actions du gouvernement, du moins en France, ont permis d'amener une forme de confiance dans une forme de protection financière, on pourrait dire, des entreprises. Et ça fait travailler ce niveau de croyance ou de mindset. Donc ça, c'est sur la culture protection. Pour moi, c'est de basculer du doute à la confiance. Tu m'intéresses vraiment. En même temps, je comprends tout à fait le mindset de dire, par exemple, on va jouer plus la confiance que l'inquiétude ou on va jouer plus la confiance que le contrôle. D'ailleurs, pour moi, on est un petit peu dans les mêmes... Je veux dire, lever les contrôles, ça prouve quand même qu'on a une confiance dans l'individu. Donc confiance, inquiétude, puis aussi confiance et contrôle. Mais je suis d'accord avec toi, le mindset, ce serait de le dire, mais il y a aussi quand même la dimension que tu disais, le comportement, c'est de le faire. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir le mindset si tu n'as pas aussi le comportement. Et moi, c'est ça. Souvent, je dis, la culture, c'est la somme des comportements. Finalement, la vraie culture d'une entreprise, la culture vécue par les gens, c'est ce qui se passe dans l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'ils expérimentent, un peu comme quand tu vas... Tu vois, par exemple, une grande déception que tu peux avoir, en tant que client, c'est que tu as une publicité qui te dit que ça va être formidable, vous allez passer comment, que tout va bien se passer, etc. Puis tu arrives et en fait, en face de toi, tu as quelqu'un de revêche qui finalement n'est jamais d'accord avec toi, etc. Et tu as une mauvaise expérience client. Et tu vois, quand tu me parles de mindset, je dis oui, le mindset, c'est important. Mais en même temps, il faut que l'expérience reflète le mindset. Et là, tu viens... Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le mindset, c'est... Quand tu regardes le cycle des mindsets et des croyances et des actions, tu as quelque part à l'origine un état d'esprit, une croyance, une conviction que tu as par rapport à un sujet. Ce produit, par exemple, ce que tu me cites, va être super. Et du coup, tu vas développer à partir de cette croyance, de cette conviction, un état d'esprit positif ou négatif. Tu vas y croire ou tu ne vas pas y croire. Ce qui va te conduire dans le comportement, comme tu le dis, et qui va être visible à ce résultat, parce que tu vas y mettre de l'énergie. Tu vas y croire, tu vas te dire, ce produit va être super. Et puis, comme tu as un super résultat, tu vas passer à l'action avec beaucoup d'énergie. Le résultat va conforter finalement ce cercle vétu de la croyance. Donc oui, la croyance est la partie immergée de l'iceberg et le résultat est la conséquence. Mais qu'est-ce qui se passe dans la plupart des organisations ? Comme tu le dis, confiance et contrôle. Alors moi, je mets plus le contrôle sur le deuxième niveau de la culture, qui est celle de la performance. Mais en même temps, il est très relié en effet à la confiance. Est-ce que j'ai confiance dans ma boîte ? Est-ce que mon entreprise va me protéger s'il y a des difficultés ? Ou est-ce qu'elle ne va pas me chercher à me virer ? C'est cette notion-là que je mets ici. Et l'expérience Covid a beaucoup bousculé en fait cette dimension-là. Et tu l'as très bien souligné. La partie mindset est la partie immergée et les comportements sont une conséquence. Et dans une transformation culturelle, on veut faire changer les comportements des gens. Pour les faire changer, c'est bien d'aller regarder ce qu'il y a sous l'iceberg, d'aller voir c'est quoi le mindset parce que c'est rarement explicité, c'est souvent tacite, alors que là, avec cette dimension de mindset, on peut souligner des endroits à des moments où on se dit « Ah oui, mais est-ce que je peux vraiment dire ça à mon employeur ? Est-ce que je peux dire ça au RH ? » Tu vois, c'est cette notion de protection. Est-ce que je me sens assez en confiance ? Donc un manager qui va aborder cette notion de mindset, qui va en discuter progressivement, parce que la confiance n'est jamais totalement acquise, mais elle peut toujours se travailler, plutôt que de dire « Est-ce que tu as certaines inquiétudes, certains doutes ? » permet d'aborder finalement le comportement qui va amener de la protection si on prend cette première couche, ce premier niveau, cette première culture. Génial. Super. Et puis, l'exemplarité. Souvent, effectivement, c'est aussi le comportement de la direction. Par exemple, récemment, j'ai eu cet exemple où effectivement, on parle, on dit « Bah, il faut être… » Voilà, l'hyperperformance, en fait, bousille les individus. Donc, il faut être plus dans la robustesse, dans la construction, on va en parler certainement. et puis, le gars qui me parle de ça et qui est convaincu de ça, c'est un hyper-travailleur. Donc, finalement, il va prêcher quelque chose qu'il ne pratique pas lui-même. Donc, il y a cet aspect-là aussi, je pense. Et tu vois, là, tu parles de performance qui est vraiment une culture que je vois beaucoup parce qu'une de mes spécialités, de mes expertises, c'est justement les transformations en performance, en ligne, en qualité, en process. Notre dernier podcast était sur piloter les process avec le cœur. On voit qu'il y a deux cultures dedans, il y a ce deuxième niveau de performance qui rend stable, finalement, une entreprise, qui lui assure une sécurité dans la durée, qui est de voir, c'est quoi tous les chiffres, les résultats. Donc, ici, c'est très souvent demandé, en effet, comme tu le soulignes par les directions, qui est d'avoir des dimensions qualité, de formaliser pour pouvoir organiser, mesurer et consolider, finalement. et quand on regarde le mindset qui est derrière, finalement, ce qu'on demande, ce n'est pas d'étaler des chiffres, parce que ce n'est pas les chiffres qui sont les plus importants. C'est ce mindset qui m'avait beaucoup marqué et qui fait vraiment la différence, c'est de réactif à proactif. Je ne sais pas si tu connais les 7 habitudes des gens efficaces ou des managers de Stephen Covey, ce best-seller de 20 ou 30 millions de tirage. et à chaque fois que j'en parle, les gens sont vraiment « ah oui, c'est une évidence », ils se concentrent sur notre cercle d'influence versus le cercle des contraintes. Et je trouve que c'est vraiment la culture performance, elle est là, parce que ce n'est pas des indicateurs qui m'intéressent, c'est un épiphénomène. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est sur quoi je peux agir. Et notre cercle d'influence, c'est surtout, en fait, comment je peux regarder les chiffres différemment, comment je peux solliciter des personnes pour m'aider à présenter mon budget de manière différente versus de me focaliser sur mon cercle des contraintes, ce qui ne va pas, je n'ai pas le budget, je n'ai pas les ressources. Et j'ai énormément d'histoires, en fait, sur ce sujet-là et je trouve que c'est un des leviers qui rend la performance digeste du point de vue opérationnel et managériel versus la direction qui demande souvent que des reportings. C'est comment je peux agir sur mon cercle d'influence. J'ai une super histoire dans mon expérience personnelle que j'aime, si tu as le temps, vous pour raconter. Tout, d'accord. D'accord, parfait. Quand j'étais chez General Electric, ce qui m'a fait grandir dans un poste de directeur, donc j'étais passé manager à directeur de programme et tous les mercredis, on avait avec notre N plus 2, donc le VP de la division médicale, des revues des projets et programmes et en tant que directeur de programme, je devais concilier les différents métiers et on avait des difficultés à trouver des ressources et résoudre des problèmes et un jour, le VP, le vice-président, m'a regardé, il a dit, François, I'm in front of the wall and I can only despair. François, je suis au pied du mur et je peux seulement désespérer. Je n'ai pas compris mais il me l'a sorti la deuxième semaine, la troisième semaine, donc du coup, je me suis dit, ça m'a travaillé et puis je suis allé voir les différents métiers et j'ai commencé à élaborer la situation, à analyser les causes racines et à trouver des solutions et à présenter ces solutions au point hebdomadaire du mercredi. Et là, le VP m'a souri. J'ai compris ce que c'était que travaillé à ce moment-là, plutôt, j'ai des contraintes, je n'ai pas de budget, on n'a pas des moyens à comment je peux aller voir les gens, essayer de trouver des solutions ensemble et c'est aussi mon rôle finalement de développer mon cercle d'influence. Absolument, absolument. Et ça, ça mène de la perf. Oui, et c'est la citation de Paul Valéry, un chef est quelqu'un qui a besoin des autres. Et ça, c'est de plus en plus vrai, je pense. Oui, tout à fait. Il y en a une que j'aime beaucoup comme citation sur ce sujet-là, qui résume pour moi parfaitement, je la mets dans le livre, c'est celle de Marc Aurel, c'est l'empereur romain dont on parle moins que César mais qui a vécu plus longtemps en tant qu'empereur, qui dit, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, donc vraiment agir sur mon cercle avec l'influence, la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer, donc là, c'est de reconnaître finalement ce cercle des contraintes au-delà de moi sur lequel je ne peux pas agir et surtout la sagesse de distinguer les deux. C'est ma citation préférée. C'est ma citation préférée. Elle est parfaite. Ah ben, c'est la citation qui guide ma vie, tu vois, donc tu... C'est super. OK. Et tu vois, ça redonne du pouvoir en fait. Ça rend une démarche de performance, moi qui fais beaucoup de déploiements Lean et Agile et de process, quand les gens travaillent sur cette partie-là, mais mon process, ce n'est pas moi, de revenir à cette culture, ce mindset finalement de proactif, c'est un vrai changement culturel, qui amène une vraie performance différente, une performance appropriée. Une juste performance. Exactement, comme la juste bienveillance qu'on a écrite avec Thierry, Marie et Caro. Après, il y a la culture de l'humain et la culture de l'humain, ce que je constate beaucoup, alors là, vous avez tout ce qui est bien-être, bonheur au travail, mais aussi toutes ces dimensions de convivialité, les tribus qu'on retrouve dans les approches des grandes startups, des scale-ups, notamment américaines. Et je me suis beaucoup penché sur la question en me disant, mais finalement, qu'est-ce qui est au cœur de la culture de l'humain ? C'est une forme, en fait, de reconnaissance. Et c'est pour ça que le mindset que je propose ici, c'est celui que j'ai beaucoup travaillé, notamment dans mes formations de coaching, comme je te l'ai peut-être déjà partagé. Je travaille, par exemple, avec David Laroche où on a, avec ce YouTuber, beaucoup de formations en coaching de centaines de personnes en même temps. Et en fait, ce que j'ai pris conscience, déjà avant, parce que je fais du coaching depuis 20 ans, mais encore plus dans ces formations, ce dont a besoin le coach et le manager et l'opérationnel, et en fait, n'importe quel professionnel, c'est de reconnaissance, d'une forme de reconnaissance. Mais plutôt que de chercher à la prendre dans l'environnement, à la prendre chez son manager, à la prendre chez ses collègues en demandant du temps, en demandant de l'attention, ça, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Est-ce qu'on pourrait avoir donné la capacité aux gens de la donner eux-mêmes, cette reconnaissance ? Et finalement, c'est ce que j'appelle, plutôt que de prendre, de chercher à prendre chez les autres, de chercher à aller donner cette forme de présence et de reconnaissance. Et pour moi, dans ce mindset, cet état d'esprit, d'abord, comment est-ce que je peux me donner de la reconnaissance à moi-même, de la présence à moi-même, un peu plus de temps à moi-même ? Un bon manager est quelqu'un qui sait d'abord se gérer. On le voit dans toute l'approche de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goldman. Les premières compétences, d'abord, l'intelligence émotionnelle sert à 60-70% de la paire en entreprise, donc plus que la connaissance et le savoir-faire et cette dimension de savoir-être, mais il indique bien que la conscience de soi et la maîtrise de soi, la gestion de soi, sont avant la gestion des autres et viennent alimenter cette gestion des autres. Donc, il y a vraiment cette première étape dans ce mindset de comment je prends soin un peu plus de moi, comment je vais voir mes forces, mes valeurs, je nourris un peu plus de temps pour moi, j'arrive à gérer ce temps-là et là, je vais pouvoir être beaucoup plus aidant et donner cette culture finalement de l'humain, du bien-être, parce que j'ai touché aussi cette forme de reconnaissance à partir de moi-même. On est aussi dans les cercles d'influence de Covet puisque la première chose, la première personne sur laquelle on peut agir, c'est soi-même, c'est quand même le premier cercle. Exactement, tout à fait. C'est une conséquence logique, c'est cette métaphore qu'on utilise toujours dans l'avion, s'il y a une dépressurisation, donc la pression a monté trop fort, il y a une dépressurisation, les masques tombent, avant de le donner à ton enfant ou à ton voisin, tu le mets d'abord à toi-même. Je ne peux pas aider une personne qui, si tu n'es pas toi-même en état de ressource pour pouvoir amener ça. C'est aussi l'exemplarité, c'est-à-dire que moi, je rencontre quand même beaucoup de managers qui sont presque en limite de burn-out parce qu'ils ne savent pas se gérer eux-mêmes et gérer leur planning, malheureusement, en accusant leur direction, mais finalement, c'est quand même toi qui décides à un moment et du coup, ils sont dans l'incapacité de manager. C'est-à-dire que, c'est de l'exemple, enfin, moi, je n'aime pas trop ce terme d'exemplarité parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on soit capable de faire tout ce que font nos collaborateurs, mais par contre, avoir une posture où tu te connais bien, où tu te respectes, etc., ça aide quand même beaucoup effectivement à manager les autres. C'est là qu'elle est l'exemplarité pour moi. C'est de montrer qu'il est possible dans ce monde d'être serein et de travailler de manière sereine. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, on associe souvent, on confond exemplarité et perfection. Et du coup, ça met énormément la pression, surtout qu'il y a beaucoup de dimensions de perfectionnisme dans nos entreprises aujourd'hui. Les ingénieurs, notamment, sont une population qui sont très professionnistes. Je le sais, étant moi-même à l'origine ingénieur. Donc, il y a vraiment cette dimension de je suis exemplaire, donc je voulais être parfait. Moi, je remplace exemplarité par authenticité. C'est-à-dire, je l'applique moi-même. Et ça, ça va nous conduire à le quatrième étage de la pyramide de Maslow que j'appelle la culture client. Mais en fait, il y a un mindset derrière que tu connais probablement qui est le mindset de growth, le growth mindset, le mindset de croissance qui est si bien expliqué par la psychologue de Stanford, la Carole Dweck. Et je trouve que ce mindset-là est un des plus révélateurs de la capacité qu'on a à se remettre en question, à être authentique et à croître dans la zone d'inconfort. C'est celui qui me passionne le plus parce qu'on a ce réflexe, notamment dans notre culture latine et française, de « Ah, j'ai un échec. » Et je le vois, la culture de l'amélioration continue. Mais en fait, tu as un problème, mais le problème, c'est de croire que c'est un problème. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec. D'ailleurs, tu ne peux grandir que des échecs sur lesquels tu as appris, finalement. Et je trouve que la culture anglo-saxonne est plus ouverte que la nôtre sur cette dynamique-là et qu'on a tous des domaines sur lesquels on peut vraiment grandir. Et c'est ça qui conduit à la culture client. Parce que quand tu es dans une start-up, qu'est-ce que tu réalises ? C'est que ce client, il n'arrête pas de changer d'avis. Tu as du mal à le cerner. Et finalement, le produit que tu as fini par sortir, qui est parfait dans ton monde, il ne correspond pas forcément. Il faut sans cesse l'ajuster. Donc, aller dans ta zone d'inconfort. Moi, je trouve que c'est un des mindsets que je préfère qui est de se dire « Qu'est-ce que je vais découvrir de différent ? » Et d'avoir ce réflexe-là par rapport à un produit que tu délivres à un client ou à l'intérieur d'une équipe quand il y a une difficulté aussi. Quand tu as fait quelque chose qui ne correspond pas et que tu n'atteins pas les résultats, donc cette remise en question que je préfère au terme de remise en cause parce que ça peut parfois trop déstabiliser et je trouve au cœur de tout ce qui est Lean, tout ce qui est l'Agile mais aussi tout ce qui est l'innovation en fait. Il y a aussi une dimension psychologique, c'est que pour pouvoir justement croître, il faut avoir, je dirais, la culture de se dire « D'abord, ce n'est jamais fini, donc c'est toujours en progrès » et puis aussi de dire « Quand quelque chose ne va pas, ça ne me remet pas en cause moi ou mon produit ou mon équipe, ça remet en cause une partie de moi, une partie de mon produit, une partie de mon équipe » et c'est ça le potentiel d'évolution, c'est d'être capable de se dire « Non, je ne suis pas remis en cause globalement, c'est un des aspects, un de mes comportements ou une de mes tendances qui est remise en cause et celle-là, je vais la travailler pour devenir meilleure. » Je pense qu'il y a cette idée et c'est là où je suis d'accord avec toi, il y a un petit, une différence peut-être culturelle entre peut-être le modèle anglo-saxon puis le nôtre où nous, on va dire si quelqu'un fait une erreur, alors il est globalement quelqu'un qui fait des erreurs. On confond l'action et l'identité de la personne. C'est ça. On mélange les deux. Exactement. Et d'ailleurs, ça se retrouve même chez les entrepreneurs, qui souvent sont tellement dans leur business qu'ils pensent que si le business s'écroule, ils vont mourir aussi avec le business. Il y a cette idée de capacité à un moment de pouvoir prendre du recul par rapport à notre business, par rapport à soi, par rapport à son équipe, par rapport à son produit et de se dire « je regarde de l'extérieur ou je me regarde de l'extérieur, je me dis comment je peux croître ? » C'est ça le mindset de croissance finalement. C'est dire « l'échec ne me remet pas en cause globalement, il remet en cause une action que j'ai faite qui n'était peut-être pas adaptée, comment à l'avenir ? » Et c'est très intéressant les études que démontre en fait Carole Dweck qu'elle a faite sur des enfants et des adultes qui est, elle compare en fait l'état d'esprit de croissance avec ce qu'on traduit en français l'état d'esprit fixé mais que j'appelle fixe, que j'appelle plutôt figé. C'est-à-dire que tu t'associes à une identité dans ces... Une des études qui m'a le plus marqué c'est qu'elle prend deux groupes d'enfants, un premier groupe d'enfants qui fait des puzzles, pareil pour le deuxième groupe et le premier groupe elle leur dit « vous êtes les meilleurs, vous êtes intelligents, c'est pour ça que vous y êtes y arrivés » Donc elle fige une identité finalement un état d'esprit psychologique qui est de dire « je suis intelligent ». Et dans l'autre groupe qui fait les mêmes tests qui a à peu près les mêmes résultats elle dit « oui, vous vous remettez en cause, vous adorez apprendre, d'ailleurs votre cerveau il grandit à partir du moment où vous vous remettez en cause » Donc elle leur donne une identité clairement de croissance qui est de se remettre en question c'est des nouvelles connexions neuronales et je suis à ce moment-là même si c'est inconfortable j'ai une forme d'apprentissage qui arrive et j'apprécie d'apprendre Et en fait c'est l'état d'esprit figé qui nous touche quand on est dans une équipe et qu'on a fait une erreur « ah mais ça va toucher mon identité alors que je suis bon et les autres vont croire que je suis mauvais » Tu vois l'état d'esprit figé qui apparaît alors que dans l'état d'esprit de croissance « oui mais de toute façon on va apprendre » Tu vois c'est vraiment on est dans la subtilité dans ces études de ce qu'on vit à l'intérieur de nos équipes et de nos entreprises et qui est pour moi au cœur de ce dont on a de plus en plus besoin dans un monde vu cas aujourd'hui de plus en plus incertain volatil complexe et ambigu qui est cet état d'esprit de croissance qui va alors on peut le reconnaître moi je par exemple quand je fais du bricolage je vois très bien que je suis très figé je commence à bricoler ma fille vient derrière avec un papier pour noter tous les gros mots que je dis parce que j'arrive pas à bricoler j'ai envie de faire le vocabulaire exactement alors que dans le management comme toi j'adore à chaque fois ah oui je pensais ça mais et si finalement ce que disait l'autre était quelque chose de nouveau génial super donc ça c'est le niveau 4 c'est le mindset ouais exactement c'est l'état d'esprit de croissance et le dernier le dernier j'aime beaucoup le mettre en dernier d'ailleurs parce que c'est celui qui à mon avis est le plus le hip-hop face comme on dit en anglais c'est à dire le pas de la foi c'est dans Indiana Jones et la dernière croisade où il arrive devant ce vide et puis on lui dit il faut faire le pas de la foi est-ce que tu crois ou pas il fait le pas de la foi et puis finalement il s'appuie sur quelque chose qu'il ne voit pas c'est vraiment cet état d'esprit qui est une croyance vraiment profonde pas forcément d'ailleurs quand je parle de croyance je parle pas de croyance religieuse ou spirituelle tu crois en quelque chose de plus grand en l'humanité en la technologie en ce qui t'anime en fait et moi j'ai découvert que j'étais beaucoup dans et les réseaux sociaux alimentent ça dans la comparaison dans la jalousie par rapport à d'autres business tiens ton podcast il marche moi ça marche moins bien ou alors tel autre a eu le poste ou il a été reconnu et ça en fait encore plus quand c'est des personnes qu'on apprécie c'est quelque chose qui nous mine à l'intérieur qui s'appelle l'état d'esprit de manque c'est comme si l'autre avait et moi je pouvais pas l'avoir alors qu'en fait il y a un état d'esprit qui a été très bien détaillé par une neuroscientifique qui s'appelle docteur Tara Swart indienne à l'origine qui a beaucoup étudié ça et moi je l'applique depuis maintenant c'est récent plus récent que les autres états d'esprit mais depuis 2-3 ans et je vois tout le bénéfice que ça génère dans mes accompagnements c'est quoi que fassent les autres il y a une partie de ce qu'ils font que je mérite aussi d'avoir mais sous une autre forme je sais pas encore laquelle mais je suis convaincu que ça va arriver donc tu vois il y a une forme de foi et de toute façon le fait d'y croire de cette manière là ça monte mon énergie plutôt que d'être dans cette énergie ah mais l'autre il a ça et du coup je suis en train de ruminer ça à l'intérieur de moi et ça m'empêche d'être en véritable relation et d'impacter c'est ça qui amène une véritable contribution et qui apporte une autre valeur ajoutée ouais un des une des comment dire des conséquences de cet état d'esprit c'est aussi se dire tiens lui il l'a fait donc c'est possible plutôt que de se dire ah tiens lui il l'a fait donc je suis moins bon que lui exactement le fait tu vois un record olympique qui est qui est ou un une espèce de barrière de performance qui est qui est remportée qui est dépassée par un athlète va faire que d'autres athlètes ensuite vont réussir à dépasser cette chose là c'est ce qu'il y a un exemple historique sur le 1000 mètres là avec les 4 minutes le premier qu'il a dépassé tous les autres derrière comme par hasard il y en a plein qui sont arrivés très juste ouais c'est un très bel exemple je suis tout à fait d'accord ok formidable et ce qui est alors ce qui est intéressant et ce qu'il faut rappeler c'est que bon visiblement au fur et à mesure que tu décris ta pyramide je pense que ceux qui nous écoutent et moi y compris on a de plus en plus d'intérêt au fur et à mesure on se dit mais ce serait formidable si je pouvais avoir cette culture de l'humain de l'appartenance parce que c'est vraiment ce qui est dans la société en ce moment et puis la culture client et le mindset de croissance parce que c'est ce sont des recherches récentes qui nous montrent que et bien ça apporte encore plus de de valeurs dans l'entreprise et puis l'accomplissement etc mais la base ça reste la protection la performance ensuite l'appartenance etc et c'est ça qui est intéressant c'est que je pense que peut-être peut-être une erreur à faire ce serait de dire je vais directement essayer d'injecter dans mon dans mon équipe cette culture d'abondance et malheureusement ça ne marchera pas parce que finalement je n'ai pas franchi toutes les étapes donc comment on pourrait faire parce qu'on est chez outils du manager concrètement c'est que derrière on passe à l'action et que effectivement tu disais ce n'est pas les outils c'est plutôt le mindset ok mais justement comment par quel biais on injecte ce mindset comment on fait en fait finalement pour mettre la première pierre puis la deuxième puis la troisième etc est-ce que tu peux en fait nous expliquer rapidement ou pas rapidement mais concrètement comment on fait maintenant maintenant qu'on est convaincu comment on fait pour passer à l'action oui alors déjà je te remercie moi aussi j'adore le concret c'est pour ça que la plupart des démarches de transfo se basent sur des outils et je vais y revenir c'est déjà de faire un état des lieux où tu en es dans ton équipe où tu en es dans ton entreprise et typiquement toutes les entreprises ne sont pas à zéro sur les cinq niveaux c'est impossible aujourd'hui les salariés ont un minimum de niveau de confiance avec leur contrat de travail dans leur manager pareil on a un minimum de performance c'est pas le chaos complet même si c'est assez artisanal dans certaines entreprises donc déjà de faire un niveau donc se poser des questions où est-ce que j'en suis en termes de culture de protection de performance d'humain de client de contribution et aussi en termes de mindset comment je l'évalue après tu peux le partager concrètement comme je le fais là donc le support un pdf que j'ai le plaisir à partager qui est un peu une synthèse du livre qui va sortir à la fin de cette année 2022 montre quelles sont les questions que tu peux te poser avec des exemples concrets de mise en oeuvre qui permettent de le partager en tant que manager avec son équipe ensuite comme on est pas à zéro a priori on est à zéro sur aucun niveau on peut être à 1 ou 2 sur une note de 5 si tu veux de zéro à 5 mais si t'étais à zéro à mon avis peut-être sur l'humain quand il y a beaucoup de pression on peut être assez proche de zéro parce qu'on sent qu'il y a une déperdition et bien d'aller voir les zones qui sont les plus difficiles pour toi et de commencer à les travailler alors comment tu les travailles la plupart des entreprises aujourd'hui ont plein voire trop de projets de transport je prends un exemple on va mettre en place des tableaux de bord on va mettre en place je vois cette dirigeante qui m'a sollicité en février qui m'a dit c'est un groupe médical de 2000 personnes la directrice générale qui me dit François nous on doit mettre en place une culture client nos collaborateurs sont pas assez orientés clients assez au service du client alors je vais poser la question c'est quoi pour toi comment tu le mesures alors on va mettre en place des outils on va faire du design thinking on va faire des ateliers d'idéation ok super donc l'idée c'est une des premières actions créées c'est de se baser sur une de ces démarches qui est au sein de votre entreprise et il y en a plein t'as plein de démarches RH qui sont en cours t'as souvent des démarches innovation t'as des démarches RSE donc tu l'utilises comme pilier pour mettre dedans à l'intérieur derrière l'outil l'outil c'est le quoi et bien on revient au fameux pourquoi de Simon Sinek ce mindset qui est derrière si t'as une démarche RSE comment tu peux travailler par exemple la dimension d'abondance ça c'est un exemple que j'ai vu récemment dans un grand groupe de restauration de 15 000 personnes en France qui me disait François on veut réduire le gaspillage alimentaire on a lancé une démarche RSE mais on n'a pas beaucoup de moyens mais finalement les restaurants s'y mettent pas parce qu'ils ont plein d'autres démarches et alors une des approches c'est la fameuse fresque du climat qui est une super fresque qui est un atelier qui a beaucoup de succès et que je recommande qui est accessible qui est quasiment gratuit et qui permet de prendre conscience de l'urgence du dérèglement climatique et des actions que chacun peut prendre ce qui manque c'est que souvent les gens quand ils sortent de cet atelier individuel ils se disent j'ai des idées mais finalement je suis repris par la tête dans le guidon et j'arrive plus à m'en sortir et surtout c'est pas fédéré au niveau collectif donc là c'est l'opportunité dans l'entreprise de fédérer et de faire remonter dans la démarche de transformation RSE en tout cas si elle existe et ce qui permet de basculer de ce mindset de manque au mindset d'abondance maintenant pour revenir à ta demande qui est de dire la protection la protection elle est revenue en force avec le Covid et je pense qu'aujourd'hui la plupart des entreprises n'en ont pas forcément besoin sauf qu'avec l'accélération des crises géopolitiques avec l'Ukraine avec le Covid qui revient c'est important de se dire comment est-ce qu'on sait gérer les crises par exemple et comment je suis en confiance par rapport à ces crises moi ce qui m'impressionne c'est que un de mes amis est directeur national des opérations à l'SNCF et il gère tous les moments de crise de l'SNCF il crée une formation sur la gestion de crise qui est d'un très haut niveau mais c'est pas ça qui m'impressionne c'est le sang froid qu'il a quand il en parle donc c'est cet état d'esprit dans tous les cas j'ai confiance dans les moyens de l'entreprise à s'en sortir par rapport à cette situation et tu vois ce mindset qui est derrière l'outil tu peux mettre en place toutes les gestions de crise que tu veux ou toute la cybersécurité que tu veux ce qu'il faut c'est lorsque tu le travailles tu es dans le comment et le pourquoi de comment tu te sens à l'intérieur comment est-ce que tu es déstabilisé ou pas et c'est pour ça que si vous voulez travailler la protection par exemple la gestion de crise ou l'anticipation des risques dans l'entreprise de quelle manière vous le faites et comment vous le vivez à l'intérieur et comment vous le partagez au sein de l'équipe voilà pour terminer cette grande parenthèse super hyper intéressant ça me fait penser aussi si je reviens un petit peu en arrière par rapport à ce que tu as dit de dire n'essayez pas d'ajouter des nouveaux outils mais injectez ce mindset dans les outils existants c'est aussi ce que je dis quand on démarre si on n'a pas le système de management qui est en place on peut avoir le mindset l'exemplarité qu'on veut on n'a pas le médium qui va nous permettre de l'injecter donc pour les gens qui ont déjà un système de management comme on crone chez Outils Manager ça va être beaucoup plus simple d'injecter ce mindset à tous les niveaux que quand on doit partir de zéro et je suis d'accord avec toi moi ce que je constate c'est que souvent on ajoute des couches et des couches et on a des projets en plus de projets etc. et je trouve que ce qui est intéressant dans ton système pyramidal c'est qu'on voit on va plus facilement à l'essentiel on pose un diagnostic plus simplement et ce qui m'intéressait aussi dans ce que tu as ce que tu as dit c'est que dans le PDF qu'on mettra donc en ligne on mettra on mettra un lien dans le site du podcast quelque part il y a un outil de diagnostic les questions que tu poses exactement à la fin tout à fait sur les mindsets et sur la culture ce qui permet d'être concret et puis tu verras sur la partie culture il y a à peu près deux pages par niveau et pareil sur le mindset des exemples concrets des anecdotes des histoires qui permettent de se saisir individuellement et collectivement de qu'est-ce que ça signifie pour moi ce mindset et c'est quoi cette culture quelle est la culture que mon entreprise souhaite peut-être ou moi-même souhaite valoriser ok super hyper hyper important après il y a vraiment un point pour moi qui est important de partager c'est finalement c'est quoi la culture d'une entreprise et pourquoi travailler la culture pour moi il n'y a pas une entreprise qui réussisse on va dire de manière emblématique à haut niveau en tout cas mondiale qui soit réputée qui n'est pas une culture qui soit marquante et qui soit d'une certaine manière en tout cas qui puisse donner envie à certaines personnes et d'autres n'aiment pas on peut prendre Apple que certains adorent et d'autres détestent moi en tout cas j'ai vécu de l'intérieur la culture de genre électrique dans les années 2000 qui était extrêmement forte qui était une des entreprises les plus admirées 300 000 collaborateurs une diversité parce qu'il y avait des activités industrielles et bancaires qui n'avaient pas grand chose à voir entre elles et il y avait une culture extrêmement forte avec un sentiment d'appartenance donc on pourrait se dire François dans les 5 niveaux elle était où et je vais prendre un autre exemple aujourd'hui qui parle à beaucoup de gens qui est Décathlon moi j'aime beaucoup Décathlon parce que j'aime beaucoup le sport il y a au sein de Décathlon ils travaillent les 5 niveaux c'est à dire qu'il y a une vraie culture de la protection l'entreprise est capable de survivre elle a différents types de produits elle a intégré une dimension vraiment internationale pour pouvoir le gérer elle a une dimension de performance parce qu'elle mesure vraiment la qualité prix enfin le rapport la qualité prix de ce que ça apporte ils font beaucoup d'études beaucoup de tests l'humain quand tu vois la manière dont les gens en parlent ils sont great place to work dans le top 3 depuis je crois 12 ans donc c'est vraiment inspirant il y a une vraie tribu ils sont extrêmement innovants et très au service avec le click and collect qui est apparu ils sont en train d'innover d'ailleurs en termes de contribution j'ai vu ça là récemment dans la presse où ils sont en train de proposer des locations des systèmes de location où tu peux louer du matériel sportif que tu pourras rendre pour les familles donc je trouve qu'en termes de planète en termes de consommation c'est intéressant donc ils touchent toute grande culture va toucher les 5 niveaux mais avec une couleur tu vois une unicité particulière qui pour eux est le sport c'est en fait leur mission leur raison d'être qui est de rendre le sport accessible à tous donc si tu veux développer une culture unique comme moi j'ai vécu chez General Electric dans les années 2000 qui était incroyable c'était la puissance d'un grand groupe la fierté d'être dans un grand groupe qui change le monde mais avec une très forte autonomie en fait locale c'est d'aller prendre ta mission ta raison d'être de travailler ça tu as les valeurs qui animent quelque part ton entreprise et de l'articuler sur chacun des 5 niveaux ça te rendra unique et en même temps ça te permettra de compléter les niveaux sur lesquels tu penses c'est le plus important d'agir aujourd'hui donc voilà pour moi le guide pour aller créer aussi ta culture unique que ton entreprise fasse 10 personnes ou plusieurs centaines de milliers de personnes oui après c'est ce que j'allais dire que tu sois dans une petite entreprise ou une grande finalement en général ce que tu veux c'est influencer ton marché quelle que soit la taille et voilà c'est pas réservé qu'au grand groupe c'est ça et en général d'ailleurs plus l'entreprise est de taille réduite plus on a des chances de faire évoluer la culture rapidement par définition et on peut prendre ton entreprise les outils du manager c'est quoi ta mission ta raison d'être et comment tu te situes sur tes 5 niveaux alors moi je crois beaucoup effectivement d'avoir déjà un manifeste en fait pour moi il y a deux choses il y a la culture qui est vécue en interne avec les équipes et puis il y a comment on se positionne sur le marché par rapport aux autres et je pense que les deux doivent être intrinsèquement liés et pour moi en fait c'est les deux faces de la même pièce et effectivement si je prends la mission d'outils manager c'est quoi c'est de partir du principe que malheureusement en France le chef n'a pas très bonne presse on a une culture de défiance vis-à-vis de l'autorité et malheureusement on confond souvent le petit chef et le manager et ça je trouve c'est absolument injuste et c'est pour ça que j'ai créé outils du manager parce que moi les managers ils m'ont aidé sans les managers j'aurais rien pu faire de ce que j'ai fait dans ma carrière professionnelle et de ce que je vais continuer à faire donc la première idée c'est de replacer le manager au centre c'est un petit peu comme si tu disais sur ton marché c'est quoi l'injustice que tu es en train d'essayer de régler pour moi c'est la partie comment tu te positionnes c'est quoi ton manifeste par rapport aux autres et puis ensuite ça se décline par exemple chez outils du manager l'idée c'est de créer une communauté dans laquelle les managers se sentent bien se sentent considérés qui leur donne de la force donc à la fois des outils mais aussi une considération mais aussi que ce soit une communauté qui s'entend bien qui fonctionne bien ensemble qui soit tournée vers le progrès etc et puis après le positionnement marché c'est de se dire en fait finalement nos clients ce n'est pas les entreprises finalement nos clients ce sont les managers donc on va avoir une approche et c'est comme ça que j'ai monté cette activité si je prends l'exemple c'est de dire plutôt que de de m'adresser à des entreprises à des RH etc moi je vais m'intéresser aux managers en tant qu'individu ils sont dans la détresse qui ont envie de se développer etc c'est mon approche une fois qu'on a défini ça quand je reprends la pyramide dont tu parles tu vois on voit bien qu'il y a un parallèle assez fort entre la manière dont on va s'adresser à nos clients qui sont les managers et la manière dont on est obligé du coup en interne de structurer notre manière de travailler donc oui la confiance ça part par le principe dans cette structure là et dans d'autres d'autres entreprises que je dirige on privilégie très clairement la confiance par rapport au contrôle c'est ce que je disais tout à l'heure parce que avec le recul aujourd'hui je sais que la confiance est plus puissante que le contrôle c'est pour ça que j'ai fait le lien tout à l'heure quand tu parlais au niveau 1 et ça ça va se retrouver aussi chez Outils du Manager dans les outils qu'on va proposer aux managers la première chose qu'on va leur dire c'est créez la confiance elle n'existe pas l'état naturel elle ne part pas du principe qu'on te fait confiance parce que t'es un mec sympa etc non tu dois créer la confiance c'est ton job de manager comment tu fais on travaille pas à découvert on met d'abord on montre d'abord de l'attention aux gens avant de leur demander de faire des choses et là on est plus dans la culture de l'humain sentiment d'appartenance etc donc je vois bien ta grille elle me parle tout de suite tu vois ben oui t'as vraiment dans cette dimension de confiance que toi tu crées en interne et en externe dans la communauté donc protection quelque part ici vous allez trouver des réponses t'es dans la dimension performance parce que pour moi dans la performance je mets à la fois les chiffres les résultats mais tout ce qui est tu sais ces démarches qualité de formalisation tu donnes énormément d'outils concrets tes vidéos sont de la performance t'apportes du contenu après dans l'humain tu m'as parlé de communauté donc t'es dans la dimension tribu comment je vais vous donner des ressources dans la dimension client l'ensemble des outils que tu apportes les vidéos tu remets en question tu écoutes les feedbacks qu'on te donne dans la communauté pour apporter donc t'as juste en continu dans cet état de growth mindset de vouloir apporter finalement plus de contenu et en termes de contribution tu aides les managers en tant qu'individus à pouvoir reprendre en main et avoir de l'impact au-delà de même donc quelque part t'as de l'impact pour la planète à ta manière dans l'entreprise tout à fait le truc aussi parce que tu reparles du concept de growth c'est à dire se dire oui il faut se remettre en question il ne faut pas être dans un mindset figé il y a un outil qui est intéressant là c'est l'outil feedback dont on parle dans les premiers épisodes du podcast où j'explique qu'un feedback ça se fait jamais 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 sur l'individu ça se fait toujours sur le comportement de l'individu sous-entendu attention à pas dire à quelqu'un non mais toi de toute façon t'es tout en retard aux réunions tu vois je te catalogue comme quelqu'un là c'est sûr tu vas pas générer un mindset de growth la personne elle va plutôt essayer de te montrer qu'en fait elle est quelqu'un de bien quand même et en fait ce que tu veux toi c'est toucher son comportement pas la totalité de sa personne ouais très juste on voit bien la différence entre l'être et le faire ce qu'on appelle un feedback en effet conditionnel ou inconditionnel inconditionnel c'est sur l'être vous êtes quelqu'un de super j'apprécie d'être en lien tiens Cédric avec toi de tout ce que tu apportes et si je donne un feedback plus sur l'axe d'amélioration pour faire grandir c'est de dire bah tiens à ce moment là quand ça a été présenté de cette manière là j'ai pas saisi l'intérêt donc je cible une action en fait et on peut changer les actions ok super 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 alors on a on a juste évoqué très rapidement le PDF que tu mets à disposition est-ce que alors j'ai compris donc que ça ça allait ça démarrait ce PDF par un un diagnostic il termine par un diagnostic il termine ah ça se termine d'accord ok et donc ça c'est quelque chose qui est je dirais le résumé ou les les premières les premiers les premiers chapitres d'un livre que tu vas sortir c'est ça oui exactement je prévois d'écrire un livre sur donc les 5 cultures d'entreprise en fait d'ici la fin de l'année 2022 j'ai aussi un livre qui va sortir sur se libérer de l'entreprise libérée ah à changement tu restes beaucoup peut-être le sujet d'un autre podcast tu me diras mais en tout cas d'autres formes de libération que celle qu'on nous dit il faut aller dans l'entreprise libérée qui est idéalisée qui est belle mais que si peu d'entreprises arrivent à faire au final il y a plein d'autres manières d'y arriver en fait je sens qu'on va se reparler parce que tu vois moi j'ai inventé enfin je l'ai pas inventé mais j'ai un principe qui est on va déjà libérer l'entrepreneur avant de libérer son entreprise c'est exactement ça on va déjà libérer ses managers avant de libérer l'entreprise peut-être en gardant le système pyramidal qui a quand même fait ses preuves et qui est quand même très solide et robuste mais après voilà moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien commencer par c'est comme ce que je disais sur le feedback que de remettre en question la personne j'aime bien remettre en question ses comportements l'entreprise c'est pareil plutôt que remettre l'entreprise j'aime bien remettre en question ses fonctionnements à l'intérieur de l'entreprise c'est très bien vu j'aime beaucoup le parallèle ouais et je pense que bah écoute on en reparlera donc dans un prochain épisode avec plaisir en attendant je te remercie encore une fois pour ta participation au podcast à chaque fois c'est ultra éclairant je trouve que on est en phase et donc je pense que ça apporte beaucoup à chaque fois aux personnes qui nous écoutent tout ce que tu dis apporte beaucoup maintenant la manière de rendre les choses concrètes c'est de jeter un oeil attendre sur le PDF et puis peut-être de commencer à faire vos diagnostics pour voir très juste ce qui est concret pour moi dans ce livre et dans ces 5 niveaux c'est que j'ai étudié une quinzaine de livres sur la culture d'entreprise et ça reste très théorique très conceptuel c'est des philosophes des écrivains des anthropologues des sociologues qui regardent et en fait quand on tape culture d'entreprise tu retrouves ce que tu as dit manifeste charte comportement action et concrètement après il y a d'autres livres comme Harvard là qui ont sorti un modèle intéressant il te dit les 8 types de culture ok mais concrètement comment t'y vas alors que dans le modèle de Maslow qui parle vraiment à la majorité des gens qui est vraiment accessible en prenant la logique de l'appliquer à l'organisation l'entreprise qui est un être humain comme tu dis on va faire évoluer son savoir-faire mais pas son savoir-être on va le faire évoluer mais en le respectant quelque part en trouvant son alignement mais il y a vraiment cette notion des 5 niveaux et il n'y a pas une fonction de l'entreprise qui n'est pas reconnue à travers ces 5 niveaux tu vois les RH vont être plus dans l'humain le marketing et le commerce puissent être dans le client la contribution sera plus la communication la performance sera plus les directions opérationnelles donc finalement ça valorise ça valorise et ça reconnaît chacune des fonctions de l'entreprise avec son unicité sans lui dire ça c'est qu'à toi parce que finalement la culture tout le monde peut se l'approprier avec ces mindsets qui sont derrière donc c'est concret c'est très profond et ça permet d'agir tu vois tous les jours tu pourrais presque mesurer est-ce que j'ai été aujourd'hui dans un mindset plus proactif ou plus réactif ah là non tu peux travailler le feedback comme tu l'as dit dans cette action là je l'ai moins été ou l'équipe l'a moins été parce que moi je suis beaucoup dans les rituels d'équipe comme on en a parlé dans piloter ces process avec le coeur moi je suis beaucoup piloté ces équipes avec le coeur à partir des tableaux de bord et il y a vraiment cette notion tiens comment s'est passée la réunion qu'est-ce qu'on en retient on fait un petit rôti là qu'est-ce qu'on pourrait améliorer qu'est-ce qu'on fera la fois d'après donc tous les mindsets peuvent être mesurés en tout cas partagés et fait en one to one si on n'a pas assez la confiance avec l'équipe ou progressivement mis au sein de l'équipe super intéressant donc on voit bien que le vecteur de la culture c'est le manager parce que finalement c'est lui qui va réjecter ce oui tout à fait ok super intéressant bon bah vous savez ce qu'il vous reste à faire il suffit de télécharger le pdf et puis de faire votre petit diagnostic et déjà ça ça va peut-être vous mettre en action sur le fait d'injecter les 5 niveaux de culture dans vos équipes merci en tout cas François infiniment pour ça et puis rendez-vous visiblement une prochaine fois alors merci Cédric à bientôt merci à tous à bientôt salut au revoir voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce podcast a fait un déclic la culture d'entreprise c'est clairement le sujet majeur en ces temps de pénurie le monde a changé le management ne peut pas rester le même une culture d'entreprise ça n'est pas un concept fumeux ce sont des actions concrètes à mettre en oeuvre dans ton management et pour ça je te propose deux sources la première c'est le pdf de François dont on a parlé dans le podcast il est téléchargeable simplement en client cliquant pardon sur le lien que je mets en descriptif mais ça peut être aussi une série de 6 mails sur ce sujet que je viens de faire au cours de ces 6 mails je te présente le nouveau modèle de management qui me paraît le plus adapté au monde qui change un management anti-fragile c'est le thème de cette série de 6 mails il suffit de cliquer sur le lien pour t'abonner à cette séquence de 6 mails je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à bientôt sur Outils du Manager à bientôt